Fin ce dimanche des 8e Journées Nationales de la Jeunesse Catholique, l'édition de 2024 avait réuni cinq jours durant des centaines de jeunes venus de tous les diocesse du Burkina et de pays voisins autour des questions de promotion de la jeunesse et de cohésion sociale. La cérémonie de clôture depuis Boubou Joulasso avec Asoum Milogo et Salam Dabal. La dimension spirituelle était au cœur des 8e Journées Nationales de la Jeunesse Catholique. Messe d'action de grâce, prière pour les personnes de fin, visite de sites touristiques, des formations de nouvelles technologies, de l'information, de la communication, en entrepreneuriat, en tour à tour ponctue cette 8e édition. Une édition qui s'est tenue sous le thème « Marcher ensemble », un thème en lien avec les défis actuels que nous devons tous ensemble reléver. Ce que nous retenons, c'est que nous apprécions, on a pu retenir le pari à nouveau. Ce n'était pas gagné, ce n'était pas donné. Et donc c'est déjà ce sentiment-là qui nous anime. Tout ce que nous avons prévu de faire, nous avons pu le faire. Je rends grâce à Dieu qui vous a permis, qui nous a permis de converger d'horizons divers. Nous tous, nous avons convergé vers Bobo du Lassau. Et nous avons fait de notre marche par petit groupe à groupe constitué, une marche ensemble, une marche synodale pendant 5 jours. Présent à la cérémonie de clôture, le ministre d'État, ministre en charge de la communication, a rénové toute la satisfaction du gouvernement de voir ces journées soutenir. Notre joie est d'autant plus grande que c'était une belle réussite de réunir ici à Bobo du Lassau près de 6 000 jeunes autour d'un certain nombre de valeurs chères à l'Église, mais aussi chères au Burkina Faso. Ils sont des valeurs de paix, des valeurs de fraternité, des valeurs de solidarité. Et je pense que le message qui est passé ici aux jeunes, c'est le message de l'amour de l'autre. Vous savez, quand on aime son prochain, on aime son pays, on est patriote. Face au contexte difficile que traverse notre pays depuis plusieurs années, Rimetal Bajan Emmanuel voudra vous appeler les jeunes à l'Union. Je pense que le chef de l'État l'a toujours dit, le combat que la transition mène aujourd'hui, c'est avant tout le combat de la jeunesse. Et je pense que ça, c'est un message que nous ne manquons pas l'occasion, bien sûr, de réitérer à l'endroit de la jeunesse burkinabé et au-delà de la jeunesse burkinabé, de la jeunesse africaine. Parce qu'aujourd'hui, le combat pour l'affranchissement, le combat pour la souveraineté, c'est le combat de la jeunesse avant tout. La 8e édition des journaux nationaux de la jeunesse catholique 2024 a regroupé environ 6 000 jeunes venus de tous les diocèses du pays, mais aussi du Mali, du Niger, du Togo et de la Croix d'Ivoire.